et salut tout le monde ici peanuts on se retrouve pour la troisième vidéo de la série bien démarré au poker et aujourd'hui donc on va parler de trois conseils pour ne pas devenir un fish évidemment c'est super important puisque lorsque vous démarrez au poker le but c'est bien évidemment de ne pas devenir un fish c'est à dire un joueur très souvent en perdant ou aussi un joueur qui stagne qui est très 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 vaguement perdant ou très vaguement gagnant et qui en fait sur le long terme on va dire c'est comme s'il ne gagnait rien au poker évidemment vous n'allez pas vous amuser au poker si vous ne gagnez pas d'argent si vous progressez pas et il ya vraiment trois choses qui sont très fréquentes qu'on va voir dans la vidéo et qui mettent un des gros bâtons dans les roues pour la progression juste avant de démarrer la vidéo sachez que cette troisième vidéo dans la série bien démarré au poker sera la dernière non pas que je vais arrêter de faire des vidéos sur les bases du poker mais justement on a une série vidéo qui s'appelle les bases du poker pour ceux qui nous suivent depuis longtemps il ya déjà quatre vidéos que j'ai fait avec un membre qui s'appelle thomas je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos mais c'est beaucoup plus approfondi donc vous allez me retrouver dans les semaines à venir sur des vidéos de base théorique approfondie du poker ça reste pour les joueurs débutants mais c'est bien plus approfondi et chiadé on va dire voilà donc on démarre la vidéo dès maintenant avec le premier conseil c'est justement l'erreur que font les fiches c'est de vouloir gagner de l'argent facilement sans avoir à travailler ou à faire d'efforts et évidemment tout le marketing du poker est un peu tourné là dessus évidemment on voit un peu les gros tournois où on peut gagner des tonnes d'argent on pense aux gros joueurs qui gagne énormément d'argent en cash game ou en expresso on fait un peu les paillettes et tout ça mais le poker c'est beaucoup plus difficile que ça ça se saurait c'était aussi simple en effet gagner durablement plus de 10 euros de l'heure ou plus au poker c'est bien plus difficile qu'on ne le croit si je dis pas de bêtises là en 2018 en cette fin d'année le smic horaire est environ net à 7,5 euros de l'heure vous vous imaginez bien que si c'était vraiment facile de gagner 10 euros de l'heure ou plus au poker mais personne n'irait travailler ok donc c'est vraiment bien plus difficile qu'on ne le croit ça ne veut pas du tout dire que c'est impossible mais c'est bien plus dur qu'on ne le croit justement ça n'est pas accessible à tout le monde on n'a pas tous les mêmes prédispositions il ya des personnes c'est sûr pour eux le poker ça sera ça sera pas bon ils sont beaucoup beaucoup trop fragiles émotionnellement en fait ils aiment bien gamble et voir des cartes mais ils n'aiment pas vraiment réfléchir au jeu et tout ils sont pas patients ils n'aiment pas rester devant un ordinateur assis très longtemps etc etc ils sont ils ont l'esprit vraiment pas très carré logique et mathématiques et donc voilà il ya plusieurs choses qui peuvent faire que le poker comme on peut pas tous être joueurs professionnels de guitare ou de tennis ou de plein d'autres choses donc il faut vraiment que vous mettiez ça dans le crâne si vous avez comme objectif au poker de gagner un petit peu d'argent de progresser et tout ça va demander du travail et de faire des efforts et la plupart des joueurs qui ne gagnent pas justement espère constamment avoir leur gros coup de chance dans un tournoi en expresso ou même en cash game ils ne retiennent que les sessions où ils gagnent ils oublient celle où ils perdent et du coup voilà ils espèrent tout simplement qu'ils vont un jour pouvoir gagner sans faire d'efforts évidemment c'est un rêve c'est absolument impossible je ne connais pas un seul très bon joueur régulier gagnant qui n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent au poker donc la clé justement pendant ce troisième point c'est d'aimer apprendre hors des tables et réfléchir pendant un coup le poker c'est ça c'est à peu près comme toutes les disciplines c'est un mélange de théorie et pratique la théorie c'est évidemment d'apprendre plein de choses hors des tables donc par exemple en train de regarder cette vidéo mais en train de lire un livre en train de parler sur des forums en train de parler stratégie avec des amis etc etc donc l'apprentissage va être très important mais il faut aimer cet apprentissage ça doit vous passionner si ça vous passionne pas ça va être très difficile tout simplement de faire des heures parce que vous n'y prendrez pas plaisir donc il faut prendre plaisir à l'apprentissage théorique il y a des gens qui adorent dévorer de la théorie et de la stratégie sur le poker si vous en faites pas partie ça va être très compliqué de progresser mais c'est aussi très important d'adorer réfléchir pendant qu'on joue et en fait ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué avec le temps il y a beaucoup de joueurs de poker lorsqu'ils jouent ils ne prennent pas plaisir à réfléchir à la meilleure stratégie possible pour gagner le coup ils ne font que réfléchir et à gagner le coup en fait ils n'espèrent que gagner le coup donc ils jouent en disant ah j'espère que telle carte va tomber j'espère que telle carte ne va pas tomber j'espère que le fiche va me payer parce que là j'ai perdance j'espère que là le joueur va pas me payer parce que je voulais faire etc etc mais en fait il n'y a peu ou pas de temps passé à vraiment réfléchir pendant le coup ok donc c'est super important ce que vous devez vraiment souhaiter c'est prendre du plaisir à apprendre hors des tables à réfléchir pendant un coup de poker et évidemment vous allez progresser en faisant tout ça et gagner de l'argent tout naturellement mais gardez en tête que ça reste très difficile à cause de tout ce qu'on a dit évidemment la variance le jeu et un poker le poker pardon est un jeu très complexe donc ça c'est vraiment le premier défaut des fiches vouloir gagner de l'argent facile sans travailler sans faire d'effort ça c'est vraiment à bannir il faut vraiment pas que vous ayez cet état d'esprit cette attitude deuxième chose à éviter c'est quand on perd de l'argent qu'on stagne sur le long terme et qu'on fait un déni de réalité c'est un peu ce qu'on peut appeler faire l'autruche d'où l'image est évidemment c'est extrêmement fréquent de se voiler la face d'être dans le déni de fuir la réalité et au poker c'est très convenable de faire ça parce ça permet de pas se remettre en question et puis on peut toujours se dire que c'est à cause de la malchance si on perd donc affronter la réalité au contraire de vos résultats sur le long terme il faut absolument que vous ayez soit un tracker donc un tracker c'est un logiciel qui vous permet d'enregistrer vos résultats vos gains sur le sur le long terme au fur et à mesure de vos sessions vous aurez un graphique tout simplement vous l'avez vu dans plein de vidéos j'imagine si c'est pas le cas vous verrez au fur et à mesure des vidéos que tous les joueurs utilisent un tracker et si vous voulez pas acheter tracker au moins fait un petit fichier excel après chaque session vous notez vos gains vos pertes et comme ça vous avez le total sur des mois voire des années même c'est évidemment très bon donc il faut vraiment que vous affrontiez la réalité de vos résultats et que vous en preniez la pleine responsabilité ne faites pas un déni de réalité si au bout de plusieurs mois plusieurs années vous êtes perdant au poker sur le long terme c'est que vous êtes perdant et ne vous voilez pas la face en disant oui mais là j'ai gagné les autres sessions où j'ai perdu c'est juste que j'ai pas eu de chance ou j'ai mal joué mais en fait je suis capable de bien jouer tout ça ça n'a aucune valeur la seule chose qui compte c'est vos résultats sur le long terme la régularité de vos résultats si vous êtes perdant sur le long terme c'est soit vous n'avez pas le niveau de jeu soit vous avez le niveau de jeu mais que vous vous y prenez n'importe comment que vous tiltez trop il faut affronter cette réalité là si vous êtes gagnant sur le long terme très bien c'est peut-être le moment même d'aller à une autre limite et de passer au cap supérieur donc affrontez la réalité de vos résultats ultra important et apprenez à distinguer dans vos paires ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le sujet que la communauté m'avait conseillé qui s'appelle comment savoir si on bad run ou si on joue mal et c'est extrait donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous le souhaitez et c'est vraiment très très important de savoir quand vous perdez de l'argent au poker ou même si vous en gagnez d'ailleurs est-ce que vous avez gagné ou perdu à cause de la malchance et des cartes qui sont tombées ça c'est pas en voie de contrôle ou est-ce que vous avez gagné ou perdu à cause de votre niveau de jeu qui n'était pas suffisant extrêmement important de savoir faire la différence là dessus justement pour pas se voiler la face parce que sinon dès qu'on perd on se dit que c'est la faute à pas de chance ou parce qu'on était fatigué ou blablabla je ne sais quelle excuse et quand on gagne on pense que c'est parce qu'on est extrêmement bon alors que ça peut être dû à la chance ok donc ne vous éparpillez pas aussi sur plein de formats et de limites différentes c'est super important il y a beaucoup de joueurs que je vois démarrer le poker alors ils font un peu de cash game pendant un mois ou deux après ils passent au tournoi après ils font un mélange des deux puis après ils en ont marre ils font des expresso puis après ils se mettent au heads up et évidemment du coup ils n'arrivent pas à s'impliquer vraiment dans un seul format donc ils stagnent ils progressent pas et donc évidemment il n'y a pas de résultat donc c'est comme si vous vous disiez par exemple que vous voulez être sportif de haut niveau dans l'athlétisme c'est pas pareil de faire du 100 mètres sprint ou du 400 mètres ou du 200 mètres et ou du saut en longueur c'est de l'athlétisme certes mais il y a vraiment différentes catégories qui sont vraiment vraiment distinctes les unes des autres et vous ne pouvez pas être le meilleur dans toutes les catégories à moins d'être un grand grand génie et c'est rarement le cas donc au poker c'est pareil c'est extrêmement difficile c'est même impossible lorsqu'on débute d'être extrêmement fort en cash game en tournoi en expresso vous débutez vous n'avez pas de compétences donc vous devez les développer spécialisez vous sur un format vous pouvez prendre le temps de choisir le format qui vous plaît mais après mettez vous à fond sur le format et la limite qui vous concerne grindez la faites des heures et puis comme ça vous accumulerez de l'expérience et donc des compétences voilà passons à la troisième conseil de la troisième attitude qu'il ne faut pas avoir et les conseils qui en suivent donc la troisième grosse erreur que je vois très souvent et qui fait que les gens peuvent rester perdants ou gagnants très longtemps c'est de toujours se trouver des excuses et fuir ses responsabilités j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en effet le mindset à avoir c'est justement exactement l'inverse c'est à dire de toujours se demander ce qu'on aurait pu faire de mieux un bon joueur de poker mais un bon joueur compétitif dans n'importe quelle discipline que soit le tennis le foot l'athlétisme et etc dans un milieu compétitif une des clés c'est de toujours se dire qu'est ce que j'aurais pu faire de mieux pour éviter les erreurs que j'ai fait pour avoir une mais un meilleur résultat que ce que j'ai eu parce que si vous accusez toujours la malchance vous accusez toujours des facteurs extérieurs qui dépendent pas de vous en fait vous vous dites ah bah tiens si j'échoue c'est pas ma faute c'est la faute de la fatigue le fait pas le tilt la malchance des cartes qui tombent bien évidemment au poker le fait que là j'ai déménagé etc et il ya des joueurs il ya des gens des personnalités qui sont spécialisés dans le fait de fuir leurs responsabilités comme ça c'est bien commode ils n'ont pas à se remettre en question à s'avouer à eux mêmes qu'en fait c'est de leur faute si les résultats ne sont pas là et évidemment ça blesse l'ego d'avouer que c'est de notre faute de se dire merde il faut que je me je me mette au boulot il faut que je change des choses parce que là ça va pas donc bien plus commode de se trouver des excuses ne faites pas ça ne vous trouvez pas d'excuses ne fuyez pas vos vos responsabilités demandez vous toujours ce que vous auriez pu faire de mieux donc autre point passer des heures entières vraiment des heures entières à décortiquer vos coups de poker et de préférence entouré de bons joueurs ça vous permettra justement de passer votre temps à vous dire qu'est ce que j'aurais pu mieux faire dans cette situation demandez vous toujours le meilleur joueur du monde est ce qu'il aurait vraiment joué la main comme moi si la réponse c'est non et que de votre intuition vous dit non le meilleur joueur du pot de poker au monde aurait joué mieux ça vous donne des pistes de progression après parfois il y avait évidemment pas de chance vous avez perdu le coup parce que vous avez joué parfaitement mais que l'adversaire a eu énormément de chance qu'une mauvaise carte est tombée et tout et ça c'est assez facile à détecter en fait quand on s'entraîne ou pardon donc oui troisième point du coup on en a fini pour celui là prenez vos responsabilités et passez les heures entières à décortiquer vos coups et troisième point donc à part les cartes qui tombent tout dépend entièrement ou en partie de vous la fatigue ça dépend de vous votre rumeur votre niveau de jeu votre concentration votre contrôle émotionnel le temps de jeu la bankroll etc ok ne vous dites pas là j'ai perdu parce que j'étais fatigué oui mais pourquoi vous étiez fatigué est-ce que vous êtes stupide au point de vous dire que vous que jouer fatigué était une bonne idée si vous êtes fatigué ne jouez pas au poker et surtout essayer de ne pas être fatigué en dormant bien en ayant une meilleure hygiène de vie en arrêtant de boire de l'alcool en vous couchant plus tôt en ayant des bons rituels etc etc pareil pour votre rumeur votre rumeur elle n'est pas aléatoire en général quand on est une mauvaise humeur de façon régulière ou de bonne humeur de façon régulière c'est parce qu'il y a des causes à cela donc vous pouvez toujours changer toujours contrôler au mieux votre fatigue ou votre rumeur votre niveau de jeu c'est évident ça dépend de vous votre niveau de jeu plus vous travaillez plus vous vous entourez de bons joueurs de coach plus vous postez des mains sur les forums plus vous êtes actifs dans votre progression plus votre niveau de jeu évidemment va progresser votre concentration aussi elle dépend de vous vous pouvez être quelqu'un de plus ou moins concentré en fonction que vous entraînez ou pas à développer votre concentration si vous avez excusez moi si vous avez plein de distractions à côté vous avez le téléphone portable skype allumé tout vous allez être très déconcentré très rapidement et c'est évidemment très mauvais vous voyez votre concentration elle peut fluctuer selon plein de choses qui dépendent de vous le contrôle émotionnel c'est pareil il ya plein de choses qui dépendent de vous et qui vont influencer vos émotions vous pouvez avoir par exemple des schémas qui sont là depuis des années qui dépendent même de votre enfance et qui font que vous êtes quelqu'un de de très colérique de très impatients qui supportent pas perdre et c'est de votre responsabilité de travailler ces schémas là alors ça peut être tout seul peut être avec un coach ça peut être via l'hypnose avec un psychologue en lisant des livres etc mais vos émotions elles dépendent de vous alors pas entièrement évidemment il peut y avoir par exemple une déconnexion qui fait que ça vous énerve et vous pouvez dire ça ne dépend pas de moi mais en réalité vous savez que l'informatique parfois ça bug vous savez des fois qu'internet va bugger et donc il dépend de vous quand internet bug même si vous avez un peu de colère que cette colère ne prennent pas une proportion démesurée et que ça ne vous fasse pas déjouer et tilter pendant votre jeu par exemple votre temps de jeu bien évidemment ça dépend de vous est ce que vous allez jouer une heure deux heures trois heures cinq heures est ce que vous avez pris la décision de jouer des sessions fixes ou est ce qu'au contraire ça dépend des jours tout ça dépend de vous évidemment la gestion de votre bankroll est en réalité absolument quasiment tout dépend soit à 100% de vous soit en partie de vous et donc vous avez toujours un impact la seule chose au poker que vous ne pouvez pas contrôler ce sont les cartes qui tombent et les adversaires qui à la table encore que vous pouvez décider que certains adversaires à la table vous les jouez pas vous prenez une table etc ok donc ne fuyez pas vos responsabilités et ne vous trouvez pas toujours des excuses voilà pour ces trois conseils donc vraiment gardez les en tête on va aller les récapituler quand même pour la petite synthèse donc ne vous mettez pas en tête que gagner de l'argent c'est facile et qui a pas besoin de travailler pas besoin de faire d'efforts au poker c'est complètement faux perdre de l'argent ou stagner sur le long terme ben si c'est ce qui arrive ne fait pas un déni de réalité c'est vraiment une très mauvaise attitude de d'être dans le déni de réalité et c'est évidemment corrélée au dernier point qui est de toujours se trouver des excuses et de fuir ses responsabilités donc ces trois attitudes c'est vraiment des choses récurrentes chez les fiches et chez les joueurs qui stag nous perdent de l'argent donc et soit c'est un point sur ces trois que la personne a soit les trois très souvent les trois donc fuyez ça alors dernier point pour clore cette série de trois vidéos bien démarré au poker il est vraiment temps maintenant d'aller plus loin j'ai passé trois heures en fait à essayer de faire une vidéo 4 pour bien démarrer au poker mais à chaque fois que je lançais la vidéo je me disais mais ça c'est des concepts avancés on n'est plus dans bien démarrer au poker on est sur les bases les concepts fondamentaux du poker donc je vous retrouverai moi dans ces vidéos là mais avant d'aller plus loin donc et pour aller plus loin pardon il faisait vraiment le guide gratuit les bases du poker qui en lien dans la description de cette vidéo et regardez donc notre série de vidéos du même nom qui s'appelle les bases du poker il y en a déjà quatre et vous aurez plein d'indices pour progresser ensuite choisissez un format de jeu principal comme j'ai dit et impliquez vous à fond ne vous éparpillez pas sur plein de trucs fixez vous un objectif clair un format de jeu une limite impliquez vous à fond il ya que comme ça que vous pourrez réellement aller plus loin sinon vous allez faire partie des joueurs occasionnels qui joue de temps en temps et vous verrez que vous allez vous lasser parce qu'on ne peut pas devenir bon dans une discipline si on joue que une ou deux fois par semaine un peu au petit bonheur la chance ça ne marche pas comme ça c'est que pour comme pour toute compétence pour la développer il faut être assez régulier et s'impliquer suffisamment troisième point apprenez toujours en dehors des tables encore une fois je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète donc apprenant dehors des tables et pendant que vous jouez réfléchissez et répétez ce processus encore et encore et encore et encore en fait souvent les gens n'arrivent pas à progresser parce qu'ils s'éparpillent ils font toujours les choses trop compliquées la clé c'est juste d'être pleinement giga concentré et attentif à ce qu'on fait le but au poker c'est de réfléchir quand on joue vraiment réfléchir pour réfléchir à ce qu'est la meilleure décision à prendre ici et maintenant à chaque fois que c'est à votre tour de parler la clé c'est de vous dire quelle est la meilleure décision possible c'est ça le poker et de réfléchir à quelle est la meilleure décision possible un joueur poker qui joue c'est exactement ce qu'il fait quatre quasiment 100% du temps ok il utilise son cerveau pour réfléchir à quelle est la meilleure décision possible à prendre et puis il se fait pas par hésiter par des pensées du genre oh là là j'ai peur de perdre le coup j'en ai marre que le fiche chatte moi j'ai jamais père d'as mes brôlons sont toujours craqués par des quintes tout ça ça sert à rien donc faites ça aux tables et en dehors des tables réfléchissez à prenez la théorie et répétez ce processus encore et encore en vous impliquant à fond et ça se passera très bien donc du coup comme je vous l'ai dit on se retrouve dans les prochaines vidéos théoriques approfondies les bases du poker encore une fois vraiment aller les voir ces vidéos les bases du poker je vous avez vu il y avait la fiche là haut à droite et il ya le lien aussi dans la description il ya quatre vidéos pour l'instant et elles sont complémentaires avec le guide gratuit les bases du poker je sais encore une fois c'est pas un guide gratuit j'ai dit dans plusieurs vidéos genre il faut vous inscrire ou quoi non vous cliquez vous avez un guide pdf gratuit qui est une nouvelle édition toute belle toute propre et vous aurez vraiment le vocabulaire de base les concepts de base et moi donc je vous retrouve avec des vidéos approfondies sur tout ça bonne chance aux tables et j'espère que vous allez vous impliquer à fond et faire les choses bien c'est la seule façon de réussir et d'être compétent au poker comme partout allez ciao tout le monde et à tout bientôt pour une prochaine vidéo au revoir